Pour traiter, moi j'ai traité les orientations éthiologiques devant Coma, pour cette partie j'ai choisi de vous présenter les causes les plus fréquentes de Coma, pour en fait vous donner les meilleures orientations éthiologiques. Commençons par le Coma hypo-hypothémique, c'est la première cause à laquelle il faut penser. Pour vérifier le Coma hypo-hypothémique, il faut être lié à des fibres, des signes compatibles avec le hypo-hypothémique, c'est-à-dire des signes neuro-végétatiques, tout ce qui peut être haussière, tapicardie, et aussi des signes neuro-hypothémique, c'est-à-dire tout ce qui peut être convulsion, confusion et qui parle à l'inscouprement, sachant qu'il faut une hypo-hypothémique veineuse à moins de 0,5 g par litre et aussi une 2,5 g par litre. La deuxième cause, en fait, que je vais défendre ici, c'est l'abaisse neuro-hypothémique. L'AVC hémorragique, pourquoi ? Parce que quand on est en fait en face des troubles de la conscience, à la majorité des cas, il s'agit de plus d'un AVC hémorragique que d'un AVC hystémique. Là, c'est une étude en fait qui est parue dans le 27, qui en fait a analysé les filles internationales, qui a analysé en fait des patients qui ont connu l'AVC hémorragique, et en fait, elle a comparé en fait deux types de traitements, soit le fait de faire une chirurgie précoce, soit le fait de faire un traitement conservateur. C'est qu'un exemple dans cette étude, c'est qu'elle montre là, les caractéristiques en fait une série de patients. Et on voit que l'amigrandage en fait des patients de 65 ans, dans l'étude, on est essentiellement des patients de sexe masculin, et que trois quarts des patients ont un score de Glasgow qui est à plus de haute. Là ensuite, c'est pour donner d'autres caractéristiques de ces patients notamment. Ce sont des patients qui vont avoir un déficit neurologique dans 30% des cas. C'est des patients aussi qui vont avoir des antécédents d'hypertension dans 70% des cas. C'est des patients aussi qui vont avoir des antécédents de prise de traitement anticoagulant dans 70% des cas. Troisième état de mal épidiatique. L'état de mal épidiatique, je l'avance, quand on est généralisé, une définition à CTR, c'est de façon opérationnelle des patients qui vont présenter une crise généralisée dans la conversation de crise mentionnée. Au-delà de cinq minutes ou par des crises, au moins deux qui vont se répéter à une épidémale, bref, sans en plus de conscience, pendant les deux détails critiques. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on a aussi d'état de mal, on a des états de mal avec des symptômes hauteurs préliminants, ou encore des états de mal sans, des symptômes hauteurs préliminants, et là, on va avoir effectivement le connu. Les états de mal, chez les patients qui sont épilectiques connus, on a généralement la nouvelle enseignance médicamenteuse, et chez les patients qui vont faire un état de mal épilectique des niveaux, on a trois choses qu'il faut penser, les maladies à la cérébrovasculaire, les tumeurs cérébrales, et aussi les intoxications. Le coma toxique. Ça, c'est une étude qui est parue dans le JAMA. C'est une belle étude parce qu'elle s'est intéressée aux décès par le maire. Entre l'année 99 et 2018, il y a des jeux de 13 à 25 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne en fait des capacités de ces patients tant sur les données qu'ils ont consommées, et aussi sur les autres substances associées qu'ils ont consommées avant de décider. En termes de QI, par exemple, on voit que 70% des patients vont consommer des QI des synthènes, 33% vont consommer de l'éluine, 25% vont avoir des procédures de QI par un médecin. Et en termes de QI de intoxication, on voit que 72% des patients vont consommer des stimulants associés aux OQI des, de la cocaïne à 40% des cas, l'éluine à 40% des cas, l'alcool dans 17% des cas, et d'autres substances dans 6,8% des cas. Et là, c'est une coupe en fait qui va montrer l'incidence des décès chez ces patients. La première coupe, c'est lorsqu'ils consomment des OQI des seuls, et la seconde, c'est lorsqu'ils consomment des OQI associés à d'autres substances. On voit que de 99% jusqu'à 2016, par là, les patients en fait décédent plus en fonctionnant de l'OQI des seuls. Par contre, la tendance MS à partir de 2017, on voit que l'alcoolène d'utilisation est beaucoup plus délétière qu'effectivement la consommation de l'OQI. Et quand on regarde ensuite les cas domestiques des substances consommées à l'association, on se rend compte que les stimulants sont beaucoup plus représentés que les méthodes diastétiques, et vraiment à la forme, à l'accueil. La dernière fois, c'est un petit, on est déjà dans le même stade précédent. On s'est pour dit que dans les cas de coma, c'est une cause à laquelle il faut penser dans ces termes de circonstances. C'est une étude française qui a comparé, qui a analysé les patients qui ont gagné un outil de soins intensifs pour un minégo en céphalite dans des états graves, dans différents états-là. La colonne-là, ça correspond aux états graves. Et en fait, on s'est rendu compte que dans cette étude, les patients avaient en moyenne 65 ans, que les raisons pour lesquelles ils avaient gagné un outil de soins intensifs, c'était probablement des troubles de la conscience dans 50% des cas, et de l'épilepsie dans les 2% des cas. Et là, c'est l'égard physique aussi de ces patients, où on voit que dans 39% des cas, ils ont score de glace noir à 1,8. Dans 72% des cas, ils ont une température à plus, 3,3. Dans 35% des cas, ils ont des convulsions, et même dans 30% des cas aussi, ils font des signes de l'éducation neurologique. Là, c'est le neuropaludisme, c'est un peu plus tropical. Il faut y penser, en fait, devant tout patient qui a séminé dans un pays d'endemis, et qui revient, en fait, avec de la fièvre. Et aussi, qui n'a pas pris de chirurgie prophylatie. En mode, les patients sont suffisamment immunisés. On sait que la première étude, en fait, sur le neuropaludisme, la physiopathologie du neuropaludisme, en fait, correspond à une séquestration des émasties parmiétées, des émasties parmiétées dans la situation cérébrale. Et les caramétiques de sous-commer sont assez compliquées. En gros, il n'y a pas forcément de sous-commer. On peut avoir une condition généralisée qui précède en fait le coma. Les boules sont normales. Les autres pèques crâniènes aussi peuvent être normales. On peut avoir une différence. On nous regarde aussi un bout de six. Et aussi, c'est simplement le brassement des dents. Il n'y a pas que ce soit un déjeuner sur la manière d'un peu plus bête vif ou encore, en fait, tout à l'époque, l'un des plantés peut être en extension. Il n'y a vraiment pas de signe spécifique. Les critères, en fait, il y a aussi resté ceux définis par l'OMS depuis, je pense, l'année dernière recommandation de l'année 2017. En fait, quand on a un score de gazo à moins de 11, c'est dans le coma. Quand on a une condition, une élimination, une contenue, une solution, une prostration, on est en droit, effectivement, de parler de nouveau par les questions. Et aussi, dans certains pays, les signes sont tellement plus spécifiques qu'il faut s'aider de fond de pouvoir mettre un évidin sans faire des signes de nos paludites. Mais là, on voit des hémorragies rétiniennes, des oudées papillaires au fond de l'eau. Dans cette anopatie hépatique, c'est une autre cause à laquelle il faut penser. Il faut en faire un particulier, c'est la sirode. Et les signes, en fait, évocateurs, c'est essentiellement l'astérésis, il y a des orientations carburospatiales, des troubles de l'inconscience, il peut aller jusqu'au coma, le ralentissement psychomoteur, l'injection du rythme, l'anopatie hépatique. On sait que pour l'encephalopathie hépatique, il faut faire un usage de l'anopatie pour pouvoir, en fait, continuer le diagnostic, sachant que l'anopatie va se doser, ça peut être dans des conditions particulières. Quand on décrit une encéphalopathie hépatique, il faut s'attarder, en fait, à suivre, en fait, le schéma de ce, les étapes de ce schéma, c'est-à-dire commencer par savoir si on ne savait suffisant si on ne savait suffisant si on ne savait pas 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 ou alors qu'on n'a pas de signes. En gros, quand on n'a pas de signes, on n'a soit pas de signes encephalopathie hépatique ou simplement des signes encephalopathie hépatique. Et lorsqu'on est à cette carte, en fait, on a des signes encephalopathie hépatique qu'on peut aller jusqu'au commun. Et là, c'est l'évolution. Est-ce que c'est plus utile ? Est-ce qu'ils vont persister ? On peut vraiment s'attendre, en fait, avec tous ces stades-là pour pouvoir parler de l'encephalopathie hépatique. L'encephalopathie médicamenteuse est aussi une cause à laquelle il faut penser parce que, notamment ici, les anti-infection avec les antibiotiques sont les plus pourvoyeurs de l'encephalopathie médicamenteuse. On a d'autres causes, notamment, et on a d'autres médicaments qui peuvent être mis en cause des anticanducidants, des antidépresseurs, des immunosuppresseurs et des anticancéreux. Il faut y passer, en fait, quand on recherche des causes de l'encephalopathie chez les patients. Le combat traumatique, il est beaucoup plus reconnuable parce que, finalement, ce sont les patients qui ont gagné avec des traumatismes et donc détruits de la conscience. Là, c'est une étude, en fait, qui a été publiée dans le drama et qui est intéressante parce qu'elle s'est dévenuée dans les pays bas. On a analysé, en fait, les caractéristiques des patients pris en charge à cause hospitalier et qui ont été pris en charge à la phase initiale, soit en cas de l'acide de l'examique, soit qu'ils n'ont pas reçu. Dans cette étude, en fait, il n'y a pas une rémunération de traitement, mais 30% des patients vont recevoir l'acide de l'examique. On se rend compte que le score de l'acide de l'acide de l'acide de l'examique chez les patients est beaucoup plus délitaire. C'est les patients qui ont reçu beaucoup plus agréés. C'est les patients qui vont recevoir de l'acide de l'acide de l'examique. Tout comme le groupe de l'acide de l'examique, les patients sont beaucoup plus âgés. La cinétique envers les traumatismes est beaucoup plus importante. Et du coup, au niveau des études, ils vont arriver à des conclusions en disant que, finalement, l'acide de l'examique, lorsqu'elle est administrée, n'a pas de partage sur la survie. Et dans cette étude de patients, elle peut être délétère. Donc, il y a d'autres causes qu'il faut penser, avec la dysanthémie, les calcémie, les causes carentielles, les carences immuniques, les sebrages avec l'alcool, les glucides d'élycine, les encyclopaties métaboliques comme l'encyclopaties immuniques. Pensez aux causes adoxo-ischémiques à la suite des arrêts cardiaques ou des états de choc, des causes neurologiques auxquelles il faut penser, notamment la dysanthémie de diabétique, les encyclopaties postérieures comme l'encyclopaties, ou encore le LPSM-dome et aussi l'alcool, les tumeurs cellules. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Laetitia. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Ça va être un petit peu redondant avec ce que nous a dit Hilary. Le topo concerne les examens complémentaires indispensables à la phase initiale. Ces examens complémentaires, ils dépendent de la situation clinique, de l'examen clinique qu'on a en plus de diagnostiquer un coma chez le patient. On va voir différents cadres nosologiques et après, il y aura le cas de Fourteau avec tous les autres examens complémentaires à le demander quand vous n'avez pas d'autres éthiologies retrouvées. Juste pour faire la transition avec le topo précédent, une étude allemande, une étude de cohorte sur un peu plus de 1000 patients sur les causes de coma chez les patients qui arrivent aux urgences avec, comme vous pouvez le voir, principalement des AVC soit hémorragiques dans 22% des cas, soit infarctus dans 11% des cas. Les autres éthiologies sont des épilepsies et des intoxications en majorité. Quels que soient les éléments cliniques, il y a des choses à faire de façon systématique quand vous avez un patient qui est dans un état comateux. La première chose qui doit être monosynaptique, c'est la glycémie. Tout ce que je vais vous raconter, là, c'est des choses qu'on a tous appris sur les bancs de la fac à une époque où il y avait encore des cours en présentiel. Mais néanmoins, c'est des choses où je ne vais normalement rien vous apprendre de nouveau. Il n'y a pas d'études qui sont sorties sur le sujet ou de grandes découvertes depuis plusieurs années. Donc, la glycémie, c'est vraiment le premier examen à faire devant un commun. Et après, il y a d'autres examens qui sont des examens de routine. Donc, c'est l'oyonogramme sanguin avec notamment ce qui nous intéresse dedans, c'est la natrémie, la créate et l'urée, un bilan hépatique, un bilan d'hémostase, un gaz du sang artériel et ensuite une radio pulmonaire et un ECG. Ça, c'est les examens, quels que soient les éléments cliniques. Et ensuite, en fonction de votre examen clinique chez votre patient, il y a d'autres examens. Et en fonction du contexte également, il y a d'autres examens à demander de façon urgente. Le premier, c'est le coma traumatique, dont je ne vais pas parler plus que ça. Dans le coma traumatique, l'examen en premier à demander, c'est une imagerie cérébrale hérachidienne. C'est urgent et le scanner suffit, en tout cas dans un premier temps. Quand vous avez un coma fébrile, il y a deux possibilités. Soit la maladie est responsable du coma, soit c'est le coma qui est responsable de la fièvre, c'est-à-dire que le patient a fait une pneumonie d'élimination. Donc ça, ça va être le diagnostic d'élimination. Il faut évoquer la méningite et la méningo-céphalite en cas de coma fébrile et débuter rapidement le traitement. S'il y a une indication à faire une imagerie cérébrale, on traite d'abord par antibiotiques, puis on fait l'imagerie, puis la ponction lombaire. Et s'il n'y a pas d'indication, on fait la ponction lombaire, les antibiots. Et ensuite, si vous avez besoin de faire une imagerie, on peut la faire après. Les indications de l'imagerie cérébrale, souvent, on a tendance à un peu trop faire une imagerie avant la ponction lombaire. Il faut savoir que finalement, elles sont assez limitées. Soit il y a des signes qui évoquent un processus expansif intracrânien, c'est-à-dire des signes de Locke ou des crises d'épilepsie focale et récentes. Soit il y a des signes d'engagement cérébral, c'est-à-dire des troubles de la vigilance, et associés à soit des anomalies pupillaires, une dysautonomie, des crises toniques postérieures, une réactivité ou une réaction de décortication ou de décérébration. Soit enfin, il y a des crises convulsives persistantes. Ça, c'est les recommandations de la Société française d'infectiologie. On a souvent tendance à faire un scanner au moindre trouble de conscience chez un patient dans un coma fébrile. Il faut savoir qu'on fait le scanner par excès et que du coup, on perd des chances parce qu'entre-temps, du coup, on va faire l'antibiothérapie, puis l'imagerie, puis la fonction lombaire et on risque de négativer la fonction lombaire. Quand vous avez un coma sans signe focale, mais avec un syndrome mélangé, il y a deux possibilités, la méningite ou l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Dans ce cas-là, c'est là qu'il faut faire l'imagerie cérébrale dans un premier temps qui va vous permettre soit de trouver l'hémorragie méningée, soit vous n'avez pas d'hémorragie méningée, en tout cas flagrante sur le scanner. Là, il faut faire une fonction lombaire et en fonction de votre fonction lombaire, il y a une indication à mettre des antibiotiques ou pas. Pour les comas avec des signes de localisation, pareil, c'est une imagerie IRM au scanner. Si, en fonction du début des signes, l'IRM peut être quand même beaucoup plus sensible, donc à discuter avec le neurologue, IRM ou scanner en fonction de la disponibilité aussi des techniques. Ensuite, il y a tout ce qui est comas toxiques, Larry en a parlé un petit peu. Les toxiques, ça peut être aussi bien médicamenteux, dans ce cas, il faut faire des dosages de toxiques, donc les benzodiaques, les morphiniques, carbamates, antidépresseurs tricycliques et neuroleptiques. Les quatre premiers, c'est des examens qu'on a en quelques heures, en tout cas, dans notre hôpital, donc qu'on peut avoir rapidement. Ensuite, il y a les drogues comme l'héroïne ou le GHB ou le GBL. Ça aussi, ça se dose assez rapidement. L'alcool, pareil, ça fait partie du screening du coma toxique à l'entrée. Et ensuite, des gaz comme le monoxyde de carbone. Donc là, il y a un contexte de toute façon qui peut faire évoquer ces choses-là. Et ensuite, il y a tous les autres comas quand vous n'avez pas d'autres signes en faveur d'une éthiologie ou d'une autre. Donc, c'est là la diapo fourre-tout où il y a toutes les autres, on va dire, anomalies métaboliques ou infections ou autres qui peuvent donner un coma. donc il y a les troubles de la calcémie et de la thyroïne. Il y a l'acidophétose diabétique. Il y a les problèmes de cortisol. Tout simplement, une lume a demandé pour une anémie. Tout ce qui est bactériaux à faire de principe. Le paludisme, il n'a rien à parler. Ensuite, il faut faire les sérologies virales de principe. La syphilis, la sérologie de Lyme, l'ammonémie pour l'encéphalopathie hépatique. Et enfin, un électroencéphalogramme. Si vous n'avez pas d'autres éthiologies et notamment à privilégier et à mettre en premier plan si vous avez des signes ou vous en évoquez un état de mal épileptique, notamment des myoclonies. Merci de votre attention. Je vais donner la voix à Gilles. Je me rappelle si tu as dit ce plus. Tu les passes ? Non, c'est vrai. Ça marche. Bonjour. Du coup, je vais vous présenter la prise en charge thérapeutique dans le coma. C'est un petit peu fourre-tout aussi, mais je vais essayer. Je commencerai par le coma par agression cérébrale aiguë. On a vu surtout le post-traumatique, le vasculaire avec les morts agéméringés, l'hématome intracérébral, voire les infarctus cérébraux. On rappellera qu'on fait des images rissantes et avec injection devant tout coma inexpliqué. Effectivement, on ne pourrait passer à côté d'un infarctus. Ce sont des urgences thérapeutiques. Il y a des sanctions aussi dans l'infarctus, la thrombolisivée, la thrombectomie mécanique ou l'artérior embolisation en cas d'anévrisme. Dans le contexte d'agression cérébrale aiguë, on va raisonner en termes de débit sanguin cérébral et pression de perfusion cérébrale pour la neuroprotection. Mes petits rappels, le débit sanguin cérébral, c'est la pression de perfusion cérébrale sur les résistances vasculaires cérébrales qui sont en fait l'adaptation du calibre des vaisseaux majoritairement. Le débit sanguin cérébral, il est important. Il y a l'autorégulation et ça correspond à 20% du débit cardiaque. Donc on voit bien que si on a une dysfonction cardiaque, il y aura un ressentissement sur le débit sanguin cérébral. La PPC, ce qui est plus accessible en pratique courante, c'est la pression de perfusion cérébrale qui est la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne et ça, ce sont des choses qu'on peut monitorer et traiter. Donc l'autorégulation cérébrale, elle est constante en fait pour entre 50 et 150 de pression. Il y a un phénomène d'adaptation du calibre des vaisseaux ici pour adapter et maintenir la pression de perfusion cérébrale. L'autorégulation, elle se fait s'il y a une hypertension intracrânienne, par contre, elle est dépassée pour un volume supérieur à 150 cc. Donc en ce cas-là, quand l'autorégulation est dépassée, il y aura une augmentation de la pression intracrânienne et donc une augmentation des résistances vasculaires cérébrales et une diminution du débit sanguin cérébral. Donc les stratégies d'optimisation de la pression de perfusion cérébrale, il y a deux possibilités. La première, c'est la cascade de Rossner. Donc là, on suppose qu'il y a une autorégulation cérébrale et qu'elle est conservée. Donc on va augmenter notre pression artérielle moyenne de manière à augmenter notre pression de perfusion cérébrale au-dessus de 70. Et dans ce cas-là, il y aura une autorégulation avec une vasoconstriction de nos vaisseaux cérébraux, une diminution du volume sanguin cérébral et donc, comme les vaisseaux sont le plus petit calibre, une diminution de la pique. De toute façon, la PPC, effectivement, il y a une adaptation. Si la PAM augmente par régulation, on va faire baisser notre pique. Donc ça, on suppose que l'autorégulation est conservée. Après, il y a une autre théorie, effectivement, quand on suppose que l'autorégulation n'est plus conservée et donc, qu'il y a une perméabilité accrue de la barrière hémato-encéphalique et donc, qu'on risque l'œdème cérébral, là, la stratégie, ça va être plutôt d'avoir une pression de perfusion cérébrale à 50-60 de manière à limiter l'œdème cérébral. Donc, la surveillance de notre pression de perfusion cérébrale est notre pique. Donc, on a dit la PPC, c'est la PAM moins la pique. Donc, pour la PAM, on va mettre un KT artériel invasif de manière à avoir une surveillance de la tension artérielle continue et monitorage de la pression intracrânienne. Donc, ça, c'est un capteur de pression intracrânienne soit intra-parenchimateux soit un capteur intra-ventriculaire. Dans tous les cas, dans le trauma crânien, les recommandations sont claires, les dernières recommandations. Pour les traumas crâniens graves, donc c'est la définition s'il y a un coma, il y a une indication à monitorer la pression intracrânienne et, par conséquence, la pression de perfusion cérébrale. Donc, ce qui est important aussi pour mesurer un peu l'hémodynamique, c'est le Doppler transcrânien. Ce qu'il faut regarder surtout dans le contexte d'HTIC, c'est les vitesses diastoliques et l'indice de pulsatilité. En cas d'HTIC, on va avoir déjà une augmentation de l'indice de pulsatilité supérieur à 1,4 et par contre, le problème, c'est dans ce cas-là, on va pouvoir augmenter encore la PAM et la PPC, le flux va se faire un peu moins bien mais il va être conservé et par contre, l'urgence absolue, c'est une HTIC majeure qui résulte en une absence de circulation cérébrale et dans ce cas-là, on aura un indice de pulsatilité supérieur à 1,4 avec des vitesses diastoliques effondrées inférieures à 20 cm par seconde. Dans ce cas-là, le traitement, c'est augmenter la pression artérielle moyenne, augmenter la pression de perfusion cérébrale et un traitement en urgence qui est un traitement anti-osmotique, soit le manitole, soit le sérum sale et hypertonique de manière à limiter cette HTIC et à engager secondairement soit faire le diagnostic rapidement par un scanner si ça n'a pas été fait, soit s'il y a une sanction chirurgicale, aller à la sanction chirurgicale, sinon le patient va rapidement décéder si on ne fait pas ça en urgence. La stratégie pour diminuer la pression intracranienne, on va positionner notre malade. Il y a une étude qui a été faite, c'est une étude de 2000 et elle marche bien. Entre 0 et 30 degrés, il n'y a pas de différence. On peut mettre à 30 degrés nos malades et la pression perfusion cérébrale va être maintenue. Par contre, au-delà, la pression perfusion cérébrale, elle chute, toujours la tête dans l'axe pour favoriser le retour veineux, notamment jugulaire. Les traitements osmotiques, il n'y a pas de supériorité entre manitole 20% ou sérum salé hypertonique. On peut utiliser les deux. Les indications formelles, dans le trauma crânien, ils disent probablement une pique supérieure à 22% quand elle est monitorée. Dans ce cas-là, on parle d'HTIC démontré. Dans tous les autres cas, quand on n'a pas de pique, c'est les signes d'engagement cérébraux ou une dégradation neurologique expliquée par l'HTIC. Dans ce cas-là, c'est un traitement osmotique en urgence. Un autre traitement qui fait baisser la pression intracrâniale, c'est la sédation, donc intuber, endormir les malades, notamment le propofol. Le problème du propofol, c'est un des seuls qui fait baisser la pression intracrâniale. Le problème, c'est qu'il fait aussi chuter la tension. Il faut vraiment monitorer la tension avec un caractère artériel et de manière invasive, de manière à maintenir une pression de perfusion cérébrale et ne pas faire chuter plus de dégâts, finalement, parce qu'on va baisser notre pique, mais si on chute la tension aussi, la pression de perfusion cérébrale, elle va être catastrophique. C'est des choses qu'on utilise plutôt dans les HTC réfractaires, surtout quand il n'y a pas d'indication chirurgicale, quand on veut faire un traitement médical maximum. Et on va penser au traitement chirurgical, soit une dérivation ventriculaire externe, soit une crâniectomie décompressive, si c'est indiqué, notamment dans les traumas crâniens graves ou infarctus cérébraux malins. En termes de tension, c'est un peu difficile les recommandations. Globalement, on veut maintenir si idéalement, c'est de monitorer la pression de perfusion cérébrale, comme ça on résonne de manière intelligente. Après, si on n'a pas de pression intracrânienne, ce qu'on peut faire, c'est essayer de ne pas faire trop de dégâts. En tout cas, dans le trauma crânien, on dit qu'il faut au moins 100 de tension artérielle systolique, peut-être même 110. Le problème, c'est surtout dans les pathologies avec un saignement, donc l'hématome intraparanchymateux ou l'hémorragie méningée, où là, en fait, il y a un risque de ressaignement majeur, surtout dans l'hémorragie méningée s'il y a un alivrisme si ça n'a pas été embolisé. Donc, dans ce cas-là, on va avoir une stratégie de réduction de la tension avec une systolique inférieure à 140 qu'on va maintenir basse. Après, le problème, c'est si on a de l'HTIC, notamment dans l'hémorragie méningée, effectivement, il vaut mieux monitorer quand même la pique, la pression intracrânienne, de manière à ne pas utiliser notre pression de perfusion cérébrale. Parce qu'effectivement, si on réduit trop la tension et que notre pression de perfusion est insuffisante, on va faire des lésions cérébrales secondaires. Dans l'infarctus cérébral, c'est comme ce qu'on connaît, on respecte une tension plutôt haute. Et puis, dans tous les cas, on peut s'aider du Doppler transcrânien en l'absence de monitoring de la pression intracrânienne. On peut aussi augmenter la PAM. Donc là, c'est vrai que la stratégie, c'est au moins une tension systolique supérieure à 110 ou PPC à 60-70. Le remplissage vasculaire va consister surtout en une normovolémie. Les recommandations, elles sont claires, c'est éviter les solutés hypotoniques. L'albumine, ça aggrave également. Donc, ce sont surtout, c'est du NACL, 0,9% comme ce qu'on a. Peu importe l'hypernatrémie, mais si on tolère une hypernatrémie dans ce contexte-là. Les cathéchos, notamment la noradrée, et surtout, corriger une dysfonction cardiaque parce qu'on a retenu que le débit sanguin cérébral, c'est 20% du débit cardiaque. Donc, on peut être amené à mettre de la dobu même chez ces patients. Donc, surveiller et corriger éventuellement les axos, les axos avec, donc on a vu, un monitoring invasif, un cathé artériel, la température centrale, la saturation ETCO2, les gaz du sang, hémoglobine, le iono pour la natrémie et les dextros réguliers avec des objectifs clairs et une hormone natrémie. Il n'y a pas de preuve de l'hypothermie, hormis dans l'arrêt cardiaque, en postarrêt cardiaque. Donc, dans le trauma crânien, la spécificité, c'est la prophylaxie antiépileptique dans les traumas crâniens graves qui est recommandée. Donc, les études, c'était la phénytoïne. Il n'y a pas d'études avec le KEPRA, donc il n'y a pas de recommandation claire sur KEPRA, pas KEPRA, même si on l'utilise en pratique. Et les recommandations, c'est prévenir les crises initiales, donc dans les sept jours. Après, il n'y a plus lieu de faire de prophylaxie antiépileptique. Et dans toutes les autres causes neurologiques de coma, en fait, on va se prendre la prévention secondaire. Donc, si on a fait une crise, on met un traitement antiépileptique, sinon il n'y a pas d'indication. Alors, je vous parlerai rapidement de l'état de mal épileptique larvé. Donc ça, ça peut être un état de mal qu'on découvre un petit peu tardivement ou insuffisamment traité. Les recommandations 2018, elles sont claires. Si on se trouve dans un patient qui est dans le coma et qu'on suspecte d'un état de mal larvé, dans ce cas-là, on peut être amené à administrer soit les benzodiazépines, voire même le traitement de deuxième ligne si on pense que c'est un état de mal larvé dans l'état de mal tonico-colonique généralisé. Donc, un petit mot sur les comas toxiques également. Le coma, c'est en théorie une contre-indication au charbon activé qu'on utilise habituellement dans les deux heures suivant la prise. Par contre, si le patient est intubé et qu'il y a on peut l'administrer. Les antisodes dans le coma, alors toutes les intoxications, les comas toxiques, on les traite symptomatiquement, sauf si on a un toxidrome opioïde franc avec surtout une bradypnée et un myosis important, dans ce cas-là, l'antidote, le naloxone, qu'on va titrer toutes les deux, trois minutes avec un max de 2 mg et notre objectif d'efficacité, ça va être la fréquence respi. On va essayer de corriger notre fréquence respi. Si ça marche, on va entretenir de manière IVSE en attendant que les toxiques s'éliminent. De même, si on a un toxidrome avec une myo-relaxation qui nous fait penser qu'on a des benzos ou une apparentée qui ont été pris, on va utiliser le fumazine. De même, une titration jusqu'à max 2 mg. Si on va au-delà de 2 mg, ce n'est pas ça, ce n'est pas efficace. L'objectif, ça va être le réveil du patient. Si c'est le cas en entretien en IVSE, les contre-indications à ce traitement-là, c'est l'épilepsie ou la polyintoxication, notamment avec des pro-convulsivants. Je n'ai pas développé les comas métaboliques. Évidemment, si on a hypoglycémie, on la corrige sur un coma inexpliqué avant de chercher autre chose. Voilà, merci. Merci beaucoup, Julia. On va passer la parole à Anne-Laure. Bonjour à tous. Je vous fais un petit topo assez bref sur les indications de neurochir dans le coma. Donc, nous, en fait, devant un coma, comme il a été dit précédemment, il faut toujours se poser la question du contexte qui va déjà nous orienter sur un diagnostic possible, donc la notion de céphalie brutale, le trauma crânien qui est assez évident, s'il y a eu de la fièvre, un contexte infectieux préalable. Bien sûr, les antécézons nous apportent aussi certains arguments, notamment, en fait, il faut se poser la question des patients qui ont été suivis en neurochirurgie ou qui ont été opérés d'une autre tumeur ou d'une tumeur cérébrale. Et puis ensuite, on va évaluer la profondeur du coma. Donc, bien sûr, avec le score de Glasgow, on recherche une asymétrie pupillaire qui peut nous donner une indication sur un processus intracrânien et on vérifie les réflexes du tronc si le coma est profond avec notamment le réflexe cornéen qui est le dernier à disparaître. Et donc, s'il n'est plus présent, c'est quand même un signe d'engagement assez définitif. La respiration aussi peut nous apporter des indications et bien sûr, on n'échappe pas au scanner qui est l'également essentiel sur un coma brutal non expliqué qui va nous donner du coup l'indication s'il y a une lésion cérébrale à l'origine du coma ou si c'est un coma toxico-métabolique. Donc, tous ces éléments vont nous apporter aussi des arguments sur l'hypertension intracrânienne qui est en fait ce qu'on recherche nous en tant que neurochirurgiens pour voir si on a un rôle à avoir dans la prise en charge de ce coma. Et parfois, on note aussi une discordance entre la gravité clinique, un coma profond et en fait une imagerie qui est plutôt rassurante et dans ce qu'il faut, il faut se poser la question de la crise épileptique qui a été évoquée avant. Donc, toutes les formes de comas, je les ai recitées par rapport à notre rôle qu'on peut jouer. Donc, l'hémorragie méningée qu'on voit quand même pas mal ici puisqu'on a une prise en charge d'hémorragie méningée assez importante qui peut être déjà vasculaire par toutes les malformations vasculaires, donc fistules, anévrisme et mave. L'AVC ischémique aussi qui peut parfois aussi se transformer. Et puis, l'hémorragie méningée post-traumatique qui peut parfois être assez grave et entraîner un coma profond. Le trauma, donc le trauma, c'est contusion, lésions axonales diffuses qui donnent justement un scanner parfois rassurant parce qu'on ne voit pas du tout de lésions au scanner. Pourtant, le patient peut ou pas ne présenter une HIC et surtout être assez grave pendant plusieurs semaines avec des séquelles très lourdes et qui devra nécessiter de faire une IRM pour mettre en évidence ces lésions. Puis, les autres lésions qui sont plus fréquentes, c'est l'hématome soudure à l'aigu l'hématome extra-dural, l'hématome attrape en chaînette post-traumatique. Ensuite, il y a l'hydrocéphalie, donc c'est des cas de figure qu'on voit un peu moins mais qui sont assez inquiétantes quand elles surviennent des décompostations d'hydrocéphalie. Sur une synose de l'acduque préexistante, donc des patients qui ont quand même finalement à l'interrogatoire une notion de céphalie crescendo sur les dernières semaines. Parfois aussi un bilan visuel pathologique, une vision pathologique sur un œdème papillaire et puis les tumeurs qui peuvent être obstructives et entraîner une hydrocéphalie aiguë. Il faut penser aussi à l'empième et l'abcès quand il y a un contexte infectieux, notamment des sinusites qui peuvent virer au cauchemar quand on a une collection intracrânienne. Et bien sûr, il peut y avoir des complications sur les pathologies tumorales préexistantes. Donc, il faut bien interroger l'entourage pour savoir s'il y a une tumeur existante connue. Donc, j'ai refait un point sur les principaux les principales pathologies. Donc, on a la rupture d'anéris qui est bien connue qui peut entraîner une hémorragie méningée importante et puis une hydrocéphalie communiquante à l'origine du coma. Donc, le patient peut être dans le coma suite à une crise sur la rupture d'anéris mais aussi sur une hydrocéphalie aiguë qui est le détérior sur le plan de la conscience assez vide donc qui va nécessiter la prise en charge d'une part de son anéris mais c'est surtout l'hypertension intracrânienne qu'il faut prendre en charge au préalable donc en fonction du traitement qu'on va faire de l'anéris qui soit chirurgical quand il y a un hématome notamment ou que c'est un anéris sylvien qui est plus souvent pris en charge chirurgicalement ou que ça soit ou donc si l'anéris est plutôt embolisable si le patient a une hydrocéphalie aiguë on prendra en charge l'hydrocéphalie avant d'aller en artériobolisation la MAV donc la MAV c'est souvent à l'origine d'un hématome intra-parenchymatome mais il peut y avoir aussi une diffusion de sang intraventriculaire donc il peut aussi nécessiter la prise en charge du patient par une DVE première et quand l'hématome n'est pas accessible ou que la MAV est trop massive on pourra aussi évoquer la possibilité de faire une crénectomie décompressive avant le traitement sélectif de la MAV et enfin les fistules durales qui sont un cas de figure beaucoup plus rare mais qui peuvent aussi se manifester par un hématome intra-parenchymatome donc le traumatisme donc on a l'hématome sous-duire à l'aigu qui est plus fréquent que l'hématome extra-dural mais beaucoup plus grave avec des séquelles prévisibles qui sont variables mais qui font que le patient n'est plus le même qu'avant ça c'est certain puisqu'il est souvent associé à des contusions dans le parenchyme et donc qui grève le pronostic surtout le pronostic il est aussi lié au délai de la chirurgie puisque à partir d'une heure entre le trauma crânien et la prise en charge le patient le pronostic s'aggrave significativement et donc c'est aussi un facteur qu'on prend en compte dans la décision d'opérer au palpation puisque s'il est en HTIC depuis plusieurs heures on sait que les résultats vont être catastrophiques et on prendra parfois la décision de ne pas intervenir et puis l'hématome extra-dural l'hématome extra-dural sur tout ce qu'il faut faire ce sur quoi il faut être vigilant c'est que le patient peut faire un trauma crânien être plutôt bien à la prise en charge et puis quelques heures plus tard s'enfoncer donc il faut effectivement penser à l'hématome extra-dural avec un scanner initial qui était tout à fait rassurant et normal on peut refaire un scanner sur la dégradation 3-4 heures plus tard et trouver cette image d'hématome extra-dural donc c'est une urgence vitale bien sûr et le patient peut s'en sortir sans séquelles s'il est prise en charge très rapidement puisque c'est un hématome extra-dural donc il n'a pas touché le parenchyme cérébral donc l'hydrocéphalie aiguë c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure qui est plutôt aussi qui est une vraie urgence je vous ai mis ce cas de kyste colloïde c'est un kyste dans le troisième ventricule qui est souvent inconnu du patient et qui peut entraîner une hydrocéphalie aiguë par obstruction des deux foramen de Monroe donc c'est une hydrocéphalie non communiquante et le patient souvent quand il est pris en charge on réinterroge l'entourage on note que le patient se plaignait de céphalées qui étaient crescendo et qui étaient mal soulagées par l'estamol on a eu des cas de figure de patients qui ont consulté en fait dans des urgences de proximité notamment une ou deux fois à deux jours d'intervalle qui n'avaient pas eu de scanner et qui sont rentrés chez eux finalement mais arrivés dans le coma en grande garde parce qu'ils ont finalement décompensé l'hydrocéphalie sur ce kyste et donc ça c'est une urgence absolue puisqu'ils peuvent très vite mourir si on n'intervient pas et donc on va aller fonctionner le kyste par voie endoscopique intraventriculaire parce que ce sont des kystes assez liquides et restaurer le flux dans le système ventriculaire et si on n'a pas le temps de faire ça le plus rapidement le plus rapide c'est de mettre un cathéter ventriculaire externe pour drainer le maximum de LCR ensuite si j'arrive à passer excusez-moi alors ensuite il y a l'ampiem donc l'ampiem on a souvent un contexte infectieux assez évident le patient a consulté son médecin pour une sinusite qui est surinfectée qui a été sous antibiotique pendant quelques jours puis il a mal à la tête qui se dégrade et on a souvent cette image en fait de collection sous-durale qui n'est pas très importante mais on voit quand même paradoxalement un cerveau très eudémacier un dessine d'HTIC radiologique qui sont assez évocatrices donc le scanner injecté va être fait dans le tout il va parfois montrer une espèce de prise de contraste de la coque de cette collection mais c'est pas vraiment l'examen idéal pour avoir une certitude c'est quand même l'IRM sauf qu'on n'a pas tout le temps le temps de le faire en fonction de l'état du patient et ça aussi il faut être plutôt agressif sur ces ces empièmes même quand c'est une petite collection parce qu'on sait que même si l'origine de l'infection c'est à dire la sinusite est traitée par les OL chirurgicalement s'il y a une collection sous-durale déjà existante on va souvent être en retard sur le traitement si on ne prend pas en charge de passer aussi l'année cette empième et donc on a tendance à y aller quand même assez agressivement donc pas en faisant qu'un trou parce que le pus c'est souvent un peu épais mais en faisant un volet donc de façon adaptée et puis en aspirant cette collection donc on a plusieurs cas de figure de patients qui ont dû subir multiples interventions jusqu'à 10 pour relaver remettre des drains c'est parfois un enfer et surtout en fait quand on prend du retard sur ce genre d'infection on voit se développer une ostéite qui peut être catastrophique parce qu'on est obligé d'enlever l'os progressivement donc on a un patient notamment qui a eu plusieurs cranectomies de deux côtés donc rester un an comme ça le temps qu'on puisse surposer une cranioplastie donc il faut vraiment être agressif sur les sur les infections cérébroménagers comme ça qui sont souvent très mal tolérées précocement et autre chose c'est que la fièvre est très rare dans l'ampienne aussi le syndrome inflatoire donc il faut se méfier quand même si on n'a pas de fièvre ça c'est l'ampienne voilà vous voyez oui peut-être que c'est parce que je l'ai mis en écran complet là vous voyez ou pas oui oui on voit merci ok donc voilà l'ampienne avec cette petite collection saut du rêve et enfin donc les tumeurs c'est vrai que les patients sont parfois suivis pour certaines tumeurs notamment les méningiomes parce qu'avant d'opérer un méningiome quand il n'est pas très voluminé que c'est un patient âgé on hésite un peu à l'opérer pour d'autres motifs on les surveille comme c'est le cas pour ce méningiome olfactif qui est très gros mais c'était une dame de 80 ans donc on l'a surveillé au départ mais aussi ça peut être des tumeurs qui ne sont pas connues notamment certaines métastases puisque les mélanomes les tumeurs du rein saignent très facilement et peuvent peuvent entraîner un hématome qui fait qui est le motif de consultation du patient donc là je vous ai mis ce cas de figure puisque c'est c'est un cas un peu triste qu'on avait récupéré une patiente qui était suivie pour ce méningiome et qui est arrivée en HTIC quasiment en midriase bilatérale parce qu'elle a saigné malheureusement sur son méningiome donc on l'a opérée mais bon bien sûr à son âge avec un un hématome comme ça ça n'a pas été satisfaisant puis elle ne s'est pas réveillée donc il faut bien c'est juste pour vous dire qu'il faut bien interroger le patient sur ses antécédents et l'éventuel présence d'une tumeur connue et enfin donc s'il y a une discordance effectivement entre la gravité des symptômes et l'imagerie donc on se pose la question comme on avait parlé de l'épilepsie mais ça c'est quelque chose qui est vite écarté sinon il faut faire d'autres explorations complémentaires en fonction des antécédents du malade et une IRM si possible parce qu'on peut avoir un patient finalement pour lequel on ne trouve rien qui est dans le coma le coma persiste et on n'a pas du tout d'éléments donc on va aller à l'IRM dès que son état est stabilisé puisque même si c'est un examen qui est contraignant chez un patient intubé ça permet quand même de voir ce qui peut être fait éventuellement donc un petit récapitulatif donc sur des troubles de conscience une anomalie pupillaire des symptômes d'hypertension en fonction du contexte de toute façon on fait un scanner avec ou sans injection mais le plus souvent comme vous l'aviez dit c'est avec injection puisque même dans le trauma crânien il faut quand même faire un enjeu scanner pour éliminer une dissection carotidienne notamment et puis contacter la RIA et la Neurochir en fonction de ce qu'on trouve au scanner voilà merci merci beaucoup alors on va passer la parole à Sébastien je suis remontée je suis médecin assistant en psychiatrie sur la rive loisière donc je vais vous parler un peu de tout ce qui est troubles de conscience et psychiatrie alors moi dans ces contextes là j'ai une position un peu particulière parce que autant quand c'est des paralysies de la main je vous mets mon avis sur les diagnostics autant quand moi j'arrive sur des intrications de troubles de conscience et de psychiatrie le diagnostic est déjà fait et généralement le patient va déjà mieux parce que mon petit principal à moi c'est l'entretien et quand il peut parler il peut pas parler du coup moi ce dont je vais vous parler c'est un peu les différents cadres de diagnostic qu'on utilise en psychiatrie sur le côté de troubles de conscience et les conséquences que ça peut avoir pour la suite alors juste pour vous dire quand même la qualité de la littérature sur ces sujets-là au plan psy est quand même assez catastrophique donc c'est quand même des domaines où il y a beaucoup de choses qui restent à faire alors on parle d'abord dans tout ce qui est simulation ce qu'on appelle une simulation c'est le sujet à la recherche d'un bénéfice clair il en est conscient il n'y a pas de caractère auto-agressif de ce qu'il fait ça n'essaie pas de prise en charge spécifique et ce n'est pas une pathologie psychiatrique si vous voulez un exemple c'est l'enfant qui dit qu'il est malade parce qu'il ne veut pas éviter une interrogation si vous voulez un exemple moins mignon c'est le patient en garde à vue qui dit des symptômes qu'il n'a pas pour essayer d'échapper à la garde à vue alors je vous parle de tout ça parce qu'on va l'opposer aux autres types de cas de diagnostic donc le trouble factice le trouble factice c'est une production intentionnelle ou feinte mais intentionnellement feinte de symptômes physiques ou psychologiques sauf qu'il n'y a pas de bénéfice recherché d'accord les formes sévères de trouble factice c'est le syndrome de Munchausel par exemple les gens qui sont saignés qui consultent pour explorer une année et demie en boucle à part prendre un rôle de malade il n'y a pas de bénéfice direct des trucs très clairs alors dans le cas particulier des troubles de la conscience c'est considéré comme rare en fouillant je trouve un cas de réport sur le sujet donc c'est franchement une hôtesse très minoritaire alors il y a des éléments qui facilitent le diagnostic il y a des facteurs de risque il y a des normalement la prise en charge cicatrice dans ces cadres là elle n'est pas codifiée quand c'est des patients qui souvent on n'arrive pas à les voir on les voit une fois et ils s'en vont les évolutions on ne les connait pas bien c'est la même raison on utilise les guidelines des troubles fonctionnels mais ça ne marche pas hyper bien donc je pense que ce qu'il faut retenir dans le cas des troubles de la conscience c'est que les troubles factices de la conscience c'est-à-dire une simulation consciente des troubles c'est extrêmement rare et que la prise en charge de la psychiatrie derrière n'est franchement pas très claire alors je vais arriver à tout ce qui est coma fonctionnel donc tout ce qu'on appelle les troubles fonctionnels c'est des troubles où on ne retrouve pas de lésions mais de façon évidente ça ne fonctionne pas donc c'est une incidence qui est faible c'est important de mettre l'accent sur le terme involontaire c'est-à-dire c'est les patients qui sont gênés par ces symptômes ils ne les commandent pas et tous les éléments de langage où on leur voit qui simulent tout ça ne sont pas très adaptés pour ces situations-là alors la bonne nouvelle c'est que ce qui est décrit dans la littérature ça dure de quelques heures à quelques jours d'accord donc le plus long qu'on est dans la littérature c'est 4 jours donc si vraiment votre hypothèse c'est un coma fonctionnel normalement ça va passer tout seul en compte de temps alors la moitié des cas est décrit en périopératoire d'accord sans tout ça je ne sais pas très bien pourquoi il n'y a pas de traitement spécifique du coma fonctionnel dans la plupart des cas ça évolue favorablement en quelques jours alors dans ces cadres il y a encore une fois sur le plan psy on n'a pas de guideline particulière des coma fonctionnels en particulier parce que ça ne récidive pas tant que ça donc on utilise les règles un peu classiques pour tout ce qui est des troubles fonctionnels mais ils ne sont pas hyper adaptés dans ce cas-là précis ce qui est important à faire en tout cas donc on affirme le caractère réel de la pathologie et des troubles du patient d'accord tous les discours tous les discours à thème de c'est vous savez il simule il fait semblant des trucs comme ça le patient le vit mal ça l'incite à ne pas consulter derrière et ce n'est pas ce qui se passe pour le patient alors là je vais faire un parallèle avec un truc un peu similaire qui sont les paralysies fonctionnelles si les paralysies fonctionnelles vraiment le patient ne contrôle pas la paralysie comme on peut avoir en tête si on fait les imageries fonctionnelles on se rend compte que le cortex pré-moteur s'allume il envoie l'ordre de commande et le cortex moteur s'allume pas la demande n'a pas d'effet c'est vraiment juste pour bien mettre en avant que ce n'est pas une simulation et que cette façon de l'expliquer au patient et de le penser c'est assez c'est pas utile donc il n'y a pas de l'intérêt à insister sur le lien avec l'anxiété du patient et les épisodes de troubles de conscience d'accord souvent c'est des patients qui ne s'approprient pas trop ce qu'on raconte à propos de l'anxiété pour vouloir insister sur ce lien ça ne marche pas trop alors c'est important de l'informer sur ce qu'on sait actuellement même si ce n'est pas des caisses sur ce que c'est qu'un groupe fonctionnel le travail qu'on fait sur le plan psychothérapeutique c'est qu'on travaille sur les facteurs favorisants chez cette personne c'est-à-dire c'est quoi les circonstances qui favorisent ce type des copains fonctionnels et c'est quoi les facteurs précipitants pour les trucs qui le déclenchent à un moment précis dans un deuxième temps on peut éventuellement utiliser le traitement antidépresseur alors en théorie dans les troupes fonctionnelles on essaye de l'associer de la rééducation de quelle que soit la forme si c'est une dysfonie c'est de la rééducation d'orthophonie si c'est une paralysie c'est de la rééducation avec le kiné dans le cas des troupes de conscience on ne voit pas bien comment on appliquerait cette recommandation-là et on essaye d'avoir des prises en charge multidisciplinaires avec des correspondants stables quand c'est des patients qui soit parce qu'ils sont réellement soit ils sont réellement pas très bien traités et qu'on est un peu rejetant avec eux soit parce qu'ils ont l'impression qu'on ne comprend pas ce qui se passe pour eux ils ont tendance à aller voir pas mal de monde donc changer régulièrement de généralistes de spécialistes aller dans différentes urgences aller dans différents hôpitaux c'est important d'essayer d'avoir une liste de correspondants assez régulier et c'est important aussi que pour nous en tout cas en tant que psychiatre c'est des prises en charge multidisciplinaires donc en particulier en fait si vous envoyez ces sous-titres à ce genre de patient assez psychiatrique et que vous les envoyez dans le psychiatre déjà ils ne comprennent pas trop bien pourquoi ils viennent nous voir et les seuls cas où ça arrive à marcher c'est soit on les reçoit ensemble il y a des consultes des trucs fonctionnels où c'est le neurologue plus le psychiatre que l'ORL et le psychiatre des trucs comme ça soit au moins faire en sorte qu'il y a un groupe correspondant à côté pareil dans les côtés des conseillers un peu réguliers je ne sais pas quel spécialiste est le indiqué en coût suivi en plus un neurologue ce n'est pas hyper codifié alors le dernier cadre diagnostique dont j'aimerais vous parler c'est ce qu'on appelle la catatonie alors la catatonie donc il faut qu'il y ait les trois symptômes qui sont présents parmi stupeur multisme rigidité négativisme maintien de posture maniérisme stéréotypie agitation écolalie écopraxie et obéissance automatique alors si vous avez besoin que je précise la siméologie psychiatrique je peux bien sûr le faire plus tard c'est des symptômes qui sont fluctuants mais ils peuvent avoir des moments de troubles de la conscience si vous voulez les côtés de façon un peu plus précise il y a l'échelle de bouche franc de bouche francis en français qui est assez bien faite alors il y a des la catatonie qui peut être une cause psychiatrique ou non psychiatrique la raison pour laquelle c'est une urgence c'est que ça peut évoluer vers une forme maligne avec 10% de mortalité voilà donc ce qu'il faut revenir ce qui différencie la catatonie de conscience type coma c'est que c'est vraiment des tableaux fluctuants et c'est des tableaux qui sont associés à pas mal d'autres symptômes ce qu'on peut faire dans ces cas là on peut faire un test diagnostique avec du lorazétane ou du zolpidem éventuellement du pallium si on n'a que pour intraveillose disponible et on utilise en première intention les parzoïdiatépines en situation en deuxième intention on part rapidement à l'électro-conduée psychothérapie dans le cadre des causes psychiatriques et plus généralement on essaye d'aller par un traitement écologique je vous remercie de votre attention